Notre place dans notre programme va commencer. C'est parti ! Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, souhaitez bonjour à Marc-Alexandre Doumba, le ministre des Ressources. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le panel intitulé Gabon 360. Je m'appelle Marc Doumba et je suis le modérateur de cette session présidée par M. le ministre de l'économie, de la promotion des investissements, le ministre Régis Simongo. Les Gabonais, soucieux de leur quotidien et de l'avenir, sont inquiets et soucieux et souhaitent connaître la situation réelle de l'économie gabonaise. Une partie de l'opinion publique estime, parfois, qu'il existe un écart entre l'impact de la politique-économie, tel qu'annoncé par le gouvernement, d'une part et d'autre part, la réalisation de projets concrets et structurants. Si effet positif il y a, cette même opinion publique souhaite comprendre l'effet et les externalités positifs que ces projets et que le programme économique que le gouvernement met en place a sur leurs revenus et sur les foyers des ménages gabonais. J'ai par conséquent l'honneur d'introduire M. le ministre de l'économie et de la prospective, le ministre Imongo, pour un discours d'introduction et de présentation. Merci bien. Excellences, Mesdames, Messieurs, j'irai un peu vite en tenant compte du temps. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe et que je préside ce matin ce panel consacré à l'économie gabonaise. En ma qualité de ministre de l'économie, je voudrais accéder mon intervention principalement sur l'évolution de l'économie gabonaise et les perspectives à court, moyen et long terme. Mais pour bien apprécier le chemin parcouru, il conviendrait au préalable de rappeler très brièvement le modèle de développement de notre économie défini par le chef de l'État, Ali Bongo Onjimba. Premier point, diversifier en profondeur la base politique de l'économie afin de générer une croissance forte, soutenable et inclusive. Le Gabon, sous le leadership du président de la République chef de l'État, Ali Bongo Onjimba, est engagé dans un transforme structurel de son économie afin de la hisser au rang de pays émergent à l'horizon 2025. Cet engagement est déclinant le plan statut de Gabon émergent qui, à travers ses fondements et ses piliers, vise à libérer progressivement les niveaux de la croissance et à développer notamment la transformation locale de nos matières premières. C'est ainsi que certaines décisions ont été faites pour appuyer le PSGE. Je citerai certaines, le schéma national, le schéma directeur national des infrastructures, qui planifie la vision que nous avons dans les différents secteurs, dans le secteur énergétique, dans le secteur routier, dans le secteur ferroviaire et dans le secteur portuaire, afin de soutenir le développement des secteurs porteurs de l'économie gabonaise. La stratégie nationale d'industrialisation, qui détermine comment la valeur ajustée captée localement dans cinq secteurs prioritaires, peut permettre de créer une croissance endogène et créer surtout des emplois durables pour l'économie gabonaise. Et tout dernièrement, pour prendre en considération les aspects de pauvreté, le chef de l'État a bâti la stratégie nationale d'investissement humain, qui vise le renforcement de la lutte contre la précarité et assure, pour permettre d'assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance. Il est clair qu'on peut dire que les investissements obtenus à ce jour sont globalement satisfaisants. Grâce à la mise en oeuvre du PGE, des emplois ont été créés depuis 2010, à peu près 20 000 emplois dans le secteur privé. Et sur la période 2010-2014, nous avons connu une croissance soutenue de près de 6% en moyenne. Et cette croissance a été portée principalement par le secteur non pétrolier. Ce qui constitue une mutation considérable par rapport aux périodes antérieures. Cette croissance du secteur non pétrolier sur la période 2010-2014 a tourné en moyenne à 8%, ce qui est un niveau soutenable fort pour une économie qui, jusque-là, avait comme secteur principal de son essor le secteur pétrolier. Et en même temps, avec la mise en place des politiques vertueuses, nous avons constaté une augmentation de l'investissement direct étranger, qui est passée de 2,3 milliards en 2009 à 5,1 milliards en 2013. Et je vais lire un point. La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement précise. La hausse des flux d'investissements directs étrangers en direction du Gabon s'explique par la politique d'ouverture des nouveaux dirigeants marquée par des allègements fiscaux consacrés dans plusieurs secteurs d'activité et les nouvelles facilités qu'offre le pays en termes d'opportunités sur le marché national. Il est clair que nous devons aller davantage pour renforcer cette activité de l'économie gabonaise. Et pour le faire, des actions ont été mises. Première, améliorer le cadre des affaires, en modernisant bien sûr le cadre juridique. Et c'est pour ce faire que le gouvernement a pu faire aboutir un nouveau code pétrolier, un nouveau code minier. Et dans le nouveau code minier, un point fort qui est intégré là-dedans, c'est que tout opérateur minier évoluant au niveau du Gabon doit avoir dans sa stratégie un programme de transformation sur place des ressources locales. Deuxième point, le gouvernement a accéléré, a effectué un effort remarquable pour renforcer les capacités en matière d'infrastructure. Il est clair que ce problème d'infrastructure constitue en fait un obstacle au niveau des économies africaines. Il est nécessaire de pouvoir combler ce récit infrastructurel afin de pouvoir avoir un effet de levier au niveau de l'économie gabonaise. Dans ce sens, nous avons eu le grand Poubara, nous avons la centrale thermique à l'Enakiri et récemment, dans le secteur tertiaire, le Gabon a pu faire aboutir l'acquisition de la 4G et devient l'un des pays d'Afrique subsaharienne à pouvoir disposer de cette technologie. L'autre point, c'est le capital humain. La stratégie est de pouvoir renforcer la formation afin que le Gabon puisse être au rendez-vous. Nous voulons assurer une mutation de l'économie en ayant comme socle l'industrialisation. Pour le faire, il faut avoir des Gabonais bien formés afin que la main-d'oeuvre ne soit pas un obstacle à cette industrialisation. Mais tous ces appositifs doivent nous interpeller à faire davantage. Il est clair qu'aujourd'hui, vous suivez tous l'actualité. Nous sommes dans un contexte marqué par une détouration des thèmes de réchange des matières premières, avec la baisse des coûts du pétrole, avec, comme courlère aussi, la baisse des coûts du manganèse, des coûts du fer, liée principalement au ralentissement de la croissance chinoise. Nous sommes dans un contexte d'incertitude. Nous attendons en septembre, est-ce que la Federal Reserve va prendre la décision de pouvoir mettre fin à ces politiques accommodantes sur le plan monétaire, avec comme courlère l'augmentation des taux d'intérêt ? Point d'interrogation. On attend la réunion du 16 de Jackson Hole. Tout cela, c'est pour dire que nous devons continuer à faire des efforts, aller dans la réforme. Il faudrait oser, comme disait le chef de l'État hier, il faut oser, oser réformer notre économie. Pour la réformer, le cadre des affaires est un élément essentiel. Nous sommes en concurrence avec les autres pays africains et avec les autres pays au niveau du monde. Donc il faudrait être attractif. Dans ce cadre, le gouvernement a eu et a sollicité l'assistance de la Banque mondiale dans le cadre d'un programme de promotion de la compétitivité et de l'investissement. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé récemment une agence nationale de la promotion d'investissement qui, en fait, consacre la disparition du CDE, la PIEX et le Promogabon. Dans cette agence, nous avons un guichet unique, nous avons un guichet de promotion d'investissement, nous avons aussi un guichet d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Parce qu'il est clair que sans PME, sans capital national, il sera difficile de pouvoir avoir une économie solide. Il nous faut poursuivre la mise en ligne du chemin national d'infrastructure. Et c'est dans ce cadre que les efforts sont focalisés au niveau du ferroviaire, avec un programme de réhabilitation du chemin de fer, au niveau du portiaire, avec la signature récente d'un partenariat avec un groupe qui nous permet d'avoir une autre option, un deuxième point au niveau de Vendô, avec une option pour les opérateurs minéraliers. L'un des points très importants, comme je disais, c'est le renforcement du capital humain. Dans ce cadre, au niveau de Mouanda, nous allons avoir l'année prochaine l'ouverture de l'école des mines de la météorologie de Mouanda et nous poursuivons les travaux de construction de l'école des métiers de Boué. Afin d'essayer de combler ce gap, de résoudre le problème que nous avons en réalité, d'une adéquation entre l'offre et la demande d'emplois sur le marché du travail. En même temps, le gouvernement poursuivre la mise en œuvre des grands projets. La zone économique spéciale de Coques, avec des nouveaux opérateurs, le programme Grain, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et permet le développement de l'entrepreneuriat agricole. Le projet Bélinga, nous sommes en phase d'études, nous allons les accélérer. La baisse des cours du fer aujourd'hui constitue une opportunité remarcable pour pouvoir avancer dans le cadre de ces travaux. Poursuivre l'évolution dans le tension du bois, parce que nous constatons que la mesure d'intention d'exportation a fait qu'il y ait le développement des industries de bois. Mais jusqu'à présent, c'est la première transformation. Il faudrait que nous puissions aller davantage dans la deuxième, dans la troisième. Il est clair qu'avec la remontée dans la chaîne de valeur, nous pouvons capter davantage la valeur de ses locales au niveau du Gabon. Renforcer la stabilité macroéconomique, c'est un élément indispensable. Nous ne pouvons pas attirer les opérateurs extérieurs si l'économie est mal gérée, si nous n'arrivons pas à assurer la viabilité des finances publiques. C'est dans ce cadre que nous mettons le cap. Les finances publiques bien gérées, contenant les difficultés du vétérance, dans ce contexte particulier, il faudrait aussi un peu avoir dans une horizon de court terme des politiques contrats cycliques qui consistent à accompagner le secteur privé en ayant plus de dépenses d'investissement. L'essentiel est que ça se fasse sur des projets qui ont un retour considérable pour l'économie gabonaise. L'un des points très importants, c'est le financement de l'économie. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir une économie solide si le problème de financement n'est pas résolu. Le Gabon, comme les pays de la CEMAC, souffre d'une insuffisance de profondeur au niveau du secteur financier. Les marchés financiers ne sont pas bien développés. Les banques sont confrontées à un problème de ressources longues pour financer l'économie. C'est pour cela que dans les codes miniers, dans les codes pétroliers, nous avons mis un dispositif qui oblige les compagnies à poids de domiciler leurs essais d'exportation en partie et surtout les fonds mis à disposition pour la réhabilitation des sites, les problèmes environnementaux au niveau du Gabon. Tout cela pour permettre d'avoir des ressources longues afin de financer l'économie. J'aborderai un autre élément qui fait ressortir les aspects de prudence au niveau de l'économie gabonaise. Le Gabon, dans un contexte baissier, a pris la décision, le chef d'Etat a pris la décision de créer un fonds de stabilisation des recettes pétrolières, ce qui n'était pas fait, dans un contexte baissier du coût du pétrole. Donc aujourd'hui, depuis le mois de juin, le Gabon alimente à la Banque centrale ce fonds de stabilisation, les excédents issus entre les recettes réalisées et ce qui était prévu dans la loi de finances rectificative. C'est la démonstration de la prudence, la démonstration de la stratégie du Gabon de pouvoir mieux contrer les éventuels retournements conjoncturels. Je dirais donc, pour éviter de méthaniser, puisque nous aurons le débat, nous sommes dans un contexte difficile. Dans ce contexte, ce contexte permet de distinguer les pays qui s'en sortent et les pays qui n'arrivent pas à avoir des stratégies réussies. Aujourd'hui, le Gabon a l'opportunité de se distinguer. Pour le faire, il faut le courage de réformer notre économie, de réformer nos mentalités, comme le disait le chef de l'État. Il faudrait oser. Qui n'ose pas n'a rien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'oser. Et le maître mot du gouvernement, c'est de vouloir intensifier la réforme. Seule la réforme peut permettre d'avoir une économie gabonaise performante, une économie qui crée la richesse, et une économie soutenable qui permettra au Gabon de pouvoir se hisser au rang des pays émergents à l'éluison 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre propos et votre présentation d'ouverture. Depuis 2009, nous avons constaté que le Gabon a adopté une nouvelle orientation en termes de dissociation entre la politique économique et l'économie pratique. Cette politique économique est impulsée par le plan stratégique Gabon émergent. Et d'ailleurs, je vais d'abord présenter les différents panélistes aujourd'hui, qui sont monsieur Léopold Batolo, qui est en charge du projet de complexe métallurgique de Mwanda, de la Comilogue. Je vous présente monsieur Gagan Gupta, qui est le président d'Olam Gabon. Je vous présente encore une fois le ministre Imongo, ministre de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Monsieur Yves-Fernand Montfombi, coordonnateur général du plan stratégique Gabon émergent. Monsieur Fabrice Nzebekanin, directeur général de la Société équatoriale des mines. Et monsieur Armel Mansa, administrateur général de la zone économique spéciale. Monsieur Yves-Fernand Montfombi, pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce qu'est le plan stratégique Gabon émergent et en quoi ce plan est censé améliorer la compétitivité de l'économie gabonaise et diversifier l'économie de celle-ci ? Je préférerais qu'on puisse parler concrètement et pour cela, je vous demande de diffuser le film et j'aurai deux à trois minutes de commentaires à l'issue du passage du film. Bon, le temps que... Jusqu'en 2009, l'économie gabonaise reposait sur un modèle de rente. L'extraction et la vente du pétrole, du bois et du manganèse représentaient plus de la moitié des richesses produites dans le pays. Ce modèle créait peu d'emplois. Faute de débouchés dans le privé, le secteur public a tenu le rôle de premier employeur du pays. Sur les trois décennies, la croissance du pays a été faible et chaotique parce que dépendante de la demande et des prix fixés à l'étranger. Depuis l'élection du président Ali Bongo Ondimba en 2009, le Gabon s'est engagé dans un plan de réforme structurelle de son modèle économique qui doit passer d'une logique de rente à une logique de transformation locale qui crée plus d'emplois pour les nationaux. Le plan stratégique Gabon émergent doit permettre ce changement de modèle. La mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent va connaître trois grandes étapes. La première, de 2009 à 2016, visait à mettre en place les fondements indispensables à la transformation du modèle économique. La seconde étape, qui s'appuiera sur les acquis de la précédente, va voir une accélération de la croissance. Enfin, la dernière étape verra émerger une économie diversifiée, durable et inclusive. Quatre constats peuvent déjà être tirés. Entre 2009 et 2015, la croissance gabonaise s'est accélérée. Comme nous venons de le suivre à travers cet extrait de vidéo, quatre éléments importants qu'il faut retenir à l'issue du discours que venait de livrer le ministre en charge de l'économie et de la promotion des investissements, ces quatre éléments clés que nous devons retenir et comprendre montrent bien combien de fois notre pays au Gabon est en mouvement. Le premier élément, c'est cette accélération de la croissance économique gabonaise dans cette période 2010-2014. Et comme l'a indiqué le ministre en charge de l'économie, la croissance moyenne tournait autour de 6%. Mais ces 6% montrent bien la mutation entre l'économie de rente et l'économie productive, à savoir la mise en oeuvre du plan stratégique Gabon émergent. Le deuxième aspect qu'il faut retenir ici, comme l'a aussi indiqué le ministre en charge de l'économie, c'est l'effort inédit de l'investissement depuis 2009. Oui, cet effort inédit de l'investissement depuis 2009 se matérialise par la mise en place des quatre fondements nécessaires ou sinon indispensables à la transformation du modèle économique gabonais. Et là, le ministre de l'économie l'a aussi souligné, c'est la mise en oeuvre de ce schéma directeur national d'infrastructures et parallèlement aussi la mise en oeuvre du schéma de la stratégie nationale d'industrialisation qui a entraîné une série d'investissements, ce qui a fait observer pendant la période un niveau d'investissement public de l'ordre de 800 milliards de francs CFA sur la période, soit environ 1 milliard d'euros par an. Ce qui n'était pas possible, ce qui représente quatre fois le niveau d'investissement depuis les dernières décennies, à savoir 1999-2009. Troisième élément clé qu'il faut retenir, c'est cette remontée de chaînes de valeurs sur l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. Et cette remontée de chaînes de valeurs n'est rien d'autre que la valorisation des trois piliers moteurs de croissance, le gabon vert, le gabon industriel et le gabon des services. Et le ministre l'a si bien illustré, ça aussi c'est la traduction matérielle de la stratégie nationale d'industrialisation. Donc ici, c'est pour dire que la diversification de l'économie gabonaise est en marche et les sectoriels qui nous accompagnent dans ce panel se feront le loisir de vous donner au détail comment cette valorisation s'est faite dans les différents secteurs. Et le dernier élément, c'est alors ici l'avancée qu'on a constatée du point de vue social qu'il va falloir consolider dans les secteurs sociaux. Et là, on attend par là, c'est la prospérité partagée. Mais quelle prospérité partagée ? C'est alors, comme l'a indiqué aussi le ministre de l'Économie, c'est cette création d'emplois. Nous avions observé que dans cette période, 2010-2014, il y a environ 60 000 emplois qui ont été créés et ces 60 000 emplois reviennent à 20 000 emplois comme il l'a affirmé tout à l'heure. Mais ces 20 000 emplois, le secteur privé a participé environ à peu près à 20 000 emplois. Mais nous pensons que d'ici 2020, il faut intensifier, n'est-ce pas, cette création d'emplois. Mais là encore, il faut une forte implication du secteur privé à pouvoir accompagner le mouvement pour que nous puissions atteindre l'objectif de 100 000 emplois, environ 20 000 emplois par an qui doivent être créés. Mais si ces emplois sont créés, il y a aussi l'accès à l'eau, il y a aussi l'accès, n'est-ce pas, à l'électricité, mais il y a aussi certains indicateurs de santé et d'éducation qui s'améliorent aujourd'hui, mais également, il y a aussi la couverture sociale, parce qu'il a indiqué que la mise en place du pacte social a fait en sorte que, de l'autre côté, la couverture médicale, donc sociale, soit aménée. Et l'autre élément aussi important du point de vue social, c'est la prise en compte depuis 2010, de rélever le niveau de salaire minimum de 80 000 à 150 000 francs. Donc tous ces éléments ont permis à ce que nous puissions, un temps soit peu, participer au mouvement en ce qui concerne la possibilité partagée. Mais tout ceci veut dire quoi ? Tout ceci nous amène à dire que la maison Gabon est en construction et que la dynamique est en marche. Cette dynamique est en marche à partir de cet instant. si elle est en marche, nous devons donc participer aujourd'hui, tous, pour que les résultats que nous vous présentons aujourd'hui, qui sont satisfaisants, puissent aider à faire en sorte que ça se fasse. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur général. Effectivement, nous avons avec vous, nous, des acteurs du secteur privé, dont je nommerai en premier monsieur Gagan Gupta. Monsieur Gupta, vous êtes président de l'AMGabon, un groupe basé à Singapour, qui a choisi d'investir au Gabon. Quel est l'impact réel de vos projets ici au Gabon sur les foyers gabonais, sur l'économie nationale ? Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ? Je parlerai franglais, mélange de français et anglais. Je pense que vous évoquez les chiffres. Le secteur de pétrole existe depuis 40 années. Aujourd'hui, dans le secteur de pétrole, il y a environ 5 000 % de travail. Dans les dernières 4 années, avec notre projet, 6 632 employés sont créés. Les deux exemples, nous avons créé des normes de travail. Et puis, il y a été plus que le secteur de pétrole. Dans le secteur de pétrole, il y a des modernes. Dans le secteur d'ambiance, il y a des diversifiés. Deuxième chose, dans le secteur d'ambiance, dans toutes les Afriques, les investissements d'agriculture, sont à peu près 4 milliards de dollars. Dans le secteur d'ambiance, sont à peu près 20 millions de dollars de plus grand. Cela représente que dans la secteur d'Afrique, C'est un pays comme Gabon, et il y a plus de 20% d'investissement ici. Ça représente quoi ? Aujourd'hui, Gabon a fait un export de plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars de chiffres. Avec les projets qui nous ont pour faire, c'est plus de 1 milliard de dollars d'export. Ça représente que un diversification de plus de 10%. Tout ça, comme M. Mahfoumbi a évoqué, tout ça a un impact social. C'est les nouveaux 6 000 personnes qui sont dans le marché, qui gagnent le travail. Une fois, tout ce projet fini, c'est à peu près 20 000 nouveaux travails créés. Aujourd'hui, chaque mois, nous distribuons à peu près 3 milliards de chiffres comme salaire. C'est l'impact de notre projet. Effectivement, on voit l'impact des projets agricoles d'Olam, mais sur le plan industriel, on a parlé effectivement de l'envie de diversifier l'économie gabonais. Cela s'est fait par la matérialisation d'un projet industriel métallurgique à Mwanda. Quel est l'impact de projets industriels dans une économie comme le Gabon, qui repose essentiellement sur la production de matières premières ? M. Leopold Batoulou, pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît, sur ce... M. Tout à fait. Comilogue et le groupe Eramet sont impliqués dans le plan stratégie Gabon émergent, sur le volet Gabon industriel. Nous sommes impliqués depuis très longtemps. Si on fait une petite retrospective, jusqu'à dans les années 2000, Comilogue a inauguré le complexe industriel de Mwanda, qui mettait le pied dans la 1re phase de la transformation du manganèse sur place, en produisant des produits d'une grande valeur ajoutée. Pour certains qui connaissent ce domaine, il s'agit de la sinterisation. Et tout récemment, en juin 2015, le président de la République a inauguré le C2M. Le C2M est une phase plus avancée de la transformation du manganèse au Gabon. C'est une grande victoire pour le Gabon, c'est une grande victoire pour Eramet et pour Kémilogue. Nous sommes en présence de la réussite d'un grand défi, celui du transfert des technologies. Transfert de la technologie pyrométallurgique, transfert de la technologie hydrométallurgique, avec derrière beaucoup de jeunes ingénieurs et de jeunes Gabonais qui vont pouvoir explorer des nouveaux champs professionnels. Ce projet du C2M représente 430 emplois directs, 430 emplois indirects, et on ne peut pas établir un bilan complet sur les emplois induits générés par ce genre de projet. Nous sommes donc sur la phase concrète du Gabon industriel et nous sommes heureux et fiers de pouvoir être dans ce train du plan stratégique Gabon émergent. Merci. On constate effectivement qu'une grande partie de la phase industrielle du Gabon passe par la création de zones économiques spéciales. Les projets Olam, que ce soit à Libreville au Gabon, à Port-Gentil, dans certaines villes. Pouvez-vous peut-être nous éclairer sur en quoi est-ce que la création de zones économiques spéciales accroît la compétitivité et accélère le processus de matérialisation de l'industrialisation des projets au Gabon ? Monsieur Ramel demande ça. Merci, monsieur Ndoumba. Comme l'a précisé le ministre de l'Economie tout à l'heure, dans la grande stratégie de développement économique du pays, le plan stratégique Gabon émergent, le pilier Gabon industriel est un pilier extrêmement essentiel. Et à l'intérieur de ce pilier, il a été défini des secteurs prioritaires qu'il fallait industrialiser. Donc aussi en passant par des zones économiques spéciales qui ne sont pas elles seules l'essentiel pour industrialiser notre pays, mais qui servent de catalyseurs parce qu'en réalité, vous parlez de compétitivité, ces zones offrent des avantages fiscaux-douaniers, entre autres, qui permettent que les investisseurs qui choisissent de s'y installer soient compétitifs. Alors, au-delà de ces avantages qui sont offerts, il est important de noter que nous avons, dans le cadre de la zone économique spéciale de Nkok, mis à disposition des investisseurs qui viennent s'installer au sein de cette zone, des infrastructures totalement opérationnelles. qui fassent aujourd'hui que lorsque ces investisseurs arrivent, ils n'ont qu'à choisir leurs parcelles et s'installer des terrains viabilisés avec toutes les infrastructures nécessaires. Je tiens à souligner, entre autres, qu'il s'agit d'une zone qui a un caractère multimodal, parce que nous avons une voie d'accès routière, une voie d'accès fluvial et un chemin de fer qui traverse la zone. Donc, offrir toutes les facilités qui permettent de faire en sorte que ces opérateurs soient réellement compétitifs au-delà des avantages fiscaux-douaniers. Mais un élément extrêmement essentiel qui a été souligné par M. le ministre, c'est le capital humain, les changements de mentalité, la force de l'administration publique. Au sein de l'autorité, au sein de la zone d'éclaté spéciale de M. Coq, il a été institué une autorité administrative qui habite dans son sein un guichet unique. Un guichet unique qui est constitué de l'ensemble des administrations publiques, qui concourt de la création au fonctionnement des entreprises sur place. Vous comprenez que pour un opérateur économique qui s'installe, il ne veut pas se tracasser par les démarches administratives. Son travail, c'est se concentrer sur son activité. L'administratif, nous, nous en occupons. Alors donc, au sein de l'autorité administrative, et à travers ces administrations qui sont présentes, avec le concours de l'ensemble des directeurs généraux des administrations centrales, nous accélérons les procédures en matière de livrance des documents, et nous allons plus loin. Tout est dans un seul bâtiment. Les administrations sont toutes présentes à proximité de ces investisseurs, mais nous dédions, pour donner un service personnalisé, une personne à chaque opérateur économique, de sorte à ce que ce dernier se concentre réellement sur son activité, et que son activité soit une activité forte, et qu'il soit compétitif sur les marchés internationaux. Précisons que les zones économiques spéciales, notamment celles d'un coq, ont un caractère d'exportation. Donc, il faudrait donner tous les outils à ces opérateurs, pour qu'ils soient sur les marchés internationaux, sur les marchés internationaux, très compétitifs, et nous nous encadrons cela en leur permettant à les accompagner, le verbe accompagner, vraiment un réel accompagnement, dans le strict respect des lois et règlements en République gabonaise. Merci, merci M. Mensah. Toujours dans cette dynamique, d'en savoir plus sur la diversification économique du Gabon, on a parlé du projet métallurgique, donc de manganèse, mais dans l'industrie minière, par exemple, concrètement, on a créé une société équatoriale des mines, qui est censée s'approprier et réorganiser ce secteur-là. Qu'est-ce que la société équatoriale des mines fait pour diversifier un petit peu la production de la manganèse à d'autres produits ? Pouvez-vous nous éclairer un petit peu, M. Zébékele, sur l'impact de la société équatoriale des mines sur l'économie gabonaise du Gabon ? Alors, la première chose, c'est de savoir que, comparé au secteur des hydrocarbures, le secteur minier est beaucoup plus petit. En même temps, l'objectif que le chef de l'État a fixé au pays, c'est que, d'ici une vingtaine d'années, le Gabon marche sur ses deux jambes, c'est-à-dire l'hydrocarbure, d'un côté, et le secteur minier, d'un autre. Pour arriver à produire et à exploiter des mines, il faut d'abord faire de l'exploration. Il faut faire venir des investisseurs miniers au Gabon qui ont le choix d'aller dans d'autres pays dans le monde. Donc, il faut faire énormément de promotions pour les convaincre de venir au Gabon. Lorsqu'ils sont au Gabon, il faut leur faciliter les travaux d'exploration pour que, très rapidement, ils puissent identifier des gisements miniers. Donc, le rôle de la Société équatoriale des mines, c'est de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en offrant à ses investisseurs un partenariat clair sur des termes précis qui visent à mettre en exploitation très rapidement des mines. Merci. Dans quelques instants, je vais ouvrir un petit peu le panel pour que vous puissiez également poser des questions aux panélistes. Mais la dernière question que je peux avoir, c'est quelle est la complémentarité des différents acteurs que vous représentez qui proviennent de sociétés nouvellement créées au cours de ce dernier conquénat ? Serait-il possible un petit peu de nous éclairer quelle est concrètement la valeur ajoutée de ces différentes structures pour un Gabonais moyen à revenu modéré et économiquement faible ? On a parlé de création d'emplois, on a parlé de diversification de l'économie. Y a-t-il d'autres facteurs qu'on peut mettre en avant pour que les Gabonais se rassurent que les initiatives prises leur bénéficient réellement ? Je pense que les premières choses qui ont des questions pour changer les vies et les travaux. Quand on les travaux se amène les développements, après même quand on fait les projets, quand on fait les projets dans l'intérieur, nous amène les lô, les électricité, quand on ça change les toutes les vies. Quand on a déjà dit, j'ai dit qu'il y a 10 000 personnes qui ont travaillé dans l'anoutre projet, ça représente à plus de 30 000 personnes qui ont travaillé sur la vie de pauvreté. Après, on a déjà écouté les projets green qui se donnent une possibilité à peu près encore 20 000 jeunes via entrepreneur. Ça, vraiment, change pour les personnes directement. Ce n'est pas une aide, c'est une donnée économique indépendance. Avec ça, les personnes ne sont pas pour acheter les maisons, l'électricité, l'eau, tout ça. Excellent. Je pense que vous avez suivi la présentation de M. Battolo avec ces projets. L'exemple du complexe Météry-Ju-Mouanda. Ce projet, c'est le premier pas de création d'un pôle de compétitivité au niveau du Gabon. Nous avons le complexe métallurgique de Mouanda au sein d'une province où nous avons le deuxième producteur de manganèse de haut degré, la Comilogue, qui durant 50 ans ne faisait qu'exporter de façon brute le manganèse. Maintenant, c'est la transformation. A côté de Mouanda, nous avons un grand barrage conçu par l'Etat, le barrage de Grand Poubarat. Et dans la même zone, nous avons une école des métiers, des mines. Ça signifie qu'autour de la Comilogue, nous avons maintenant plusieurs points d'activité. Nous avons des unités de renforcement du capital humain. Nous avons des activités de soutien. parce que pour pouvoir faire fonction le complexe métallurgique de Mouanda, il faudrait avoir certains métiers. Il faudrait avoir aussi inévitablement un accompagnement de l'Etat parce qu'il disait 430 emplois créés, 430 emplois créés de manière directe, indirecte, la même chose. Mais quand on sait qu'un Gabonais, une famille Gabonais, c'est peut-être 3 ou 4, ça signifie qu'au niveau de Mouanda, on va avoir un afflux à peu près de 2 000 à 3 000 personnes avec comme implication inévitable le renforcement des structures hospitalières, scolaires, et ainsi de suite. Donc nous sommes en train en réalité de bâtir, bâtir dans cette zone une zone de prospérité en sachant que là aussi, avec cette dynamique, nous avons à côté à Franceville maintenant Nogamaining qui est un opérateur indien qui a aussi dans son programme la transformation d'une partie du Maganès sur le plan national. Et là, pour Nogamaining, ils vont même plus loin parce qu'ils veulent transformer la totalité. Voilà pourquoi je vais demander à Comilogue. Les 4% de transformation de Maganès là, parce que vous produisez 3,8 millions de tonnes ou 4 millions à peu près, c'est une étape. Il faut aller davantage pour que nous puissions avoir un effet multiplicateur considérable sur l'économie. Et quand nous avons cela, inévitablement, un cercle vertueux s'installe au niveau de l'économie qui permet à ceux de la jeunesse pour avoir des opportunités, qui permet qu'on puisse développer la sous-traitance dans certaines zones. C'est tout cela que nous voulons mettre en oeuvre, nous voulons accélérer dans le cadre de la stratégie de gouvernement. Effectivement, ce que dit le ministre, l'économie peut se confirmer. Derrière des réalisations comme le C2M, on ouvre un vaste gisement, gisement de la sous-traitance. Et là, tous les acteurs gabonais doivent prendre part à ce gisement, parce que nous avons derrière l'exploitation, derrière la métallurgie, beaucoup de métiers. Les Gabonais doivent s'intéresser à ces métiers. Mais à côté de tous ces indicateurs qui sont des indicateurs immédiats, il y en a un qu'il faut avoir à l'esprit. Une usine comme le C2M est un indicateur de la bonne tenue de l'industrialisation d'un pays. Quand vous avez des nouveaux investisseurs partout dans le monde qui s'interrogent sur la destination de leur investissement, quand ils savent que dans un pays comme le Gabon, vous avez la métallurgie, ça veut tout dire. Ça veut dire beaucoup de choses derrière la métallurgie. Derrière la métallurgie, vous avez la maîtrise de l'énergie, vous avez la maîtrise d'un certain savoir-faire, vous avez la maîtrise des compétences humaines. Tout ça sont des indicateurs qui ne sont pas très palpables dans l'immédiat, mais qui orientent et qui facilitent la communication pour pouvoir attirer d'autres investisseurs. Monsieur Nzé Bécali. Je voudrais rebondir sur ce que le ministre a dit tout à l'heure sur l'enclenchement d'un cercle vertueux. L'exemple qu'il a utilisé s'appliquait au manganèse, mais moi je voudrais donner un autre exemple en ce qui concerne l'or. L'une des initiatives que la Société équatoriale des mines a lancées, c'est d'organiser les artisans traditionnels qui exploitent de petits gissements d'or. Jusqu'à présent, c'était un secteur qui était complètement informel. L'Etat ne gagnait absolument rien parce que les quantités produites n'étaient pas déclarées. Donc la Société équatoriale des mines a été chargée d'organiser ce secteur-là. Nous avons établi un réseau de comptoir pour capter cette production-là. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette production-là qui vient sous forme de pépites et de poudre, c'est qu'on la transforme en lingots d'or qui sont ensuite vendus à la Caisse des dépôts et consignations qui est une institution chargée d'accumuler des réserves stratégiques d'or pour le compte de l'Etat. Un autre exemple de l'enclenchement du cercle vertueux, c'est que nous avons eu besoin d'un laboratoire d'analyse chimique plutôt que d'envoyer nos échantillons à l'étranger. Nous avons demandé à un entrepreneur local qui était déjà dans le secteur de devenir notre laboratoire et en le poussant à investir dans son laboratoire, dans de nouveaux équipements pour que petit à petit il puisse monter en gamme. La prochaine étape, c'est qu'on pourrait positionner, et c'est ce à quoi nous réfléchissons, on pourrait positionner Libreville comme un hub de trading de l'or en Afrique centrale. Il y a une activité d'exploitation artisanale orifère au Cameroun, au Congo. Ces gens-là, quand ils veulent vendre leur or, sont obligés d'aller en Europe ou à Dubaï, en leur offrant de venir à Libreville, ils auraient juste une heure de vol, ils pourraient vendre dans les mêmes conditions qu'à Dubaï leur or. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Monsieur Mansart. Juste une petite... Juste souligner, donner quelques chiffres sur l'impact réel de la zone économique spéciale d'Omcoq aujourd'hui. Aujourd'hui, cette zone reçoit en son sein environ 76 investisseurs, au nom desquels 42 investisseurs dans le secteur industriel, dont 8 qui sont rentrés depuis très récemment en production. Ces 8 en production ont généré aujourd'hui environ 834 emplois directs, donc on parle de 1 500 emplois directs et indirects, qui ont un réel impact sur le nombre de familles gabonaises, parce que ces emplois sont à 83% nationaux, un réel impact sur l'économie nationale. Donc on voit ce que ça peut créer. Nous ne sommes qu'à 8 entreprises qui ont commencé à produire, mais ça s'accélère au fur et à mesure. Merci, Monsa. On va quand même ouvrir le panel afin de pouvoir recueillir certaines questions du public, des questions pertinentes. Monsieur ? Et d'être bref et direct dans les propos. Oui, merci. Je suis Ginaël Constel-Poubou, chercheur en finances rurale et responsable du cabinet Think Tank David Tabita. Je remercie premièrement les panélistes pour la qualité de leur exposé. J'ai deux questions. La première à M. Gagan Gupta et la seconde à M. Régis Simmongor, le ministre de l'économie et de la finance. Je vais poser la question à M. Gagan en anglais pour qu'il comprenne mieux et il pourra mieux répondre. Bien, ex-patron, bonjour. Vous avez transformé ici les bois et autres matières premières à M. Gagan Gupta. Ensuite, vous êtes parti à Singapour, vous êtes revenu, vous avez fermé les siris et vous avez vendu ces siris à des Chinois. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage qui ne pouvaient plus aider leur famille. Alors, tout d'abord, pourquoi avez-vous fermé ces deux siris et pourquoi n'avez-vous pas tenté de trouver une solution avec le gouvernement du Gabon pour maintenir les emplois de ces employés ? Une question. Je n'ai pas souvent l'opportunité de me trouver devant vous. Venez me voir. Venez me voir. Je vais oser être bref. C'est vrai, il y a eu des progrès. Depuis 2009, on est en 2015, il y a eu des progrès, un taux de croissance économique de 6%. Mais le problème du Gabon et beaucoup de pays africains, c'est que la croissance n'est pas inclusive. McKinsey nous a montré que 33% des Gabonais vivent avec moins de dollars par jour. Soit 95 000 foyers économiques m'a faible. Alors, ma question va s'orienter dans le secteur agricole parce que je le connais un peu mieux. Ce pays veut lancer le projet Graine. Mais tel que j'ai lu la presse et regardé le modèle, il n'est pas viable. Pourquoi ? Je suis jeune, je suis à Libreville. Comme on dit au quartier, je préfère chercher ma vie à Libreville, chercher un travail ou chercher une activité, repartir par exemple à Franceville ou à Moulin-Gibinza. Il me faut quelque chose de concret pour aller être un entrepreneur agricole là-bas. Je vais finir là. Concrètement, si vous voulez que nous les jeunes retournons vers l'agriculture, mettre d'autres mécanismes en place pour nous inciter à aller là-bas. Merci. Pour l'instant, on va laisser les panélistes répondre à ces deux questions avant de prendre plus de questions. Je vais répondre à votre première question. Je vais répondre à la première question. Pourquoi avons-nous fermé les Syries ? Ça vaut 30 millions de dollars et on voulait investir dans une zone économique de traitement du bois et nous fassions des investissements également dans l'agriculture. Lorsque l'on a commencé à travailler sur ces investissements, un grand nombre de personnes ont pensé que nous deviendrions des concurrents. Donc, c'était plutôt pour éviter un conflit d'intérêts que nous avons vendu cette entité. C'est une entité opérationnelle. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, mais ils ont été récupérés. Beaucoup de personnes également étaient et pensaient qu'on travaillait surtout dans le domaine rural à des fins de traitement de bois plutôt que l'inverse. Et donc, nous avons investi déjà 1,8 million de dollars dans cette zone. Donc, on essayait surtout de rationaliser la situation, si vous voulez. Et en ce qui concerne le projet Grain, en ce qui concerne les jeunes, moi, je ne vais pas parler politique, je vais parler pragmatique. Et il faut que nous travaillions tous ensemble pour que tout se produise comme on veut. Les projets pour renforcer une zone économique ou la créer, ainsi que l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture au Gabon. Et ce sont des personnes gabonaises qui veulent travailler. Et donc, la jeunesse doit comprendre qu'il faut qu'elle soit patiente. Ça ne se produit pas en 24 heures de devenir agriculteur expérimenté, par exemple. Et ils ont couvert tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Nous leur avons permis, justement, de se lancer. mais il faut prendre le temps de se former. Vous voulez être producteur de grains. Venez vivre avec nous, vous allez vous éclater. Je pense qu'il a tout dit. Je disais souvent à mon frère qu'il faut sortir de cette vision gabono-pessimiste. Je le disais. Parce que quand vous dites que grains ne peuvent être viables, il y a un problème. Il faut oser. Aujourd'hui, justement, ce programme grains qui est mis en place avec l'accompagnement du gouvernement et le Premier ministre suit cela de façon précise, c'est pour encourager de même faire aussi l'exor rural. C'est souhaitable que vous, mon frère et moi, aussi, nous puissions repartir dans nos localités. D'ici peu, quand, monsieur O'Nahonde va me virer du gouvernement, je pourrai aller au pied de mes plantations au niveau de la sous-ville. Surtout que nous avons des avantages énormes à ce niveau. Nous avons la commercialisation qui est assurée. Donc, ça signifie que cette production, elle est vendue à Sotrader. d'avance. Nous avons l'accompagnement à travers l'expertise technique. Ce sont des éléments indispensables et surtout dans ces zones-là aussi, on va aménager l'uride sociale parce qu'il y a la construction des dispensaires, des écoles, il y a l'eau et l'énergie. Donc, c'est un programme intégré. Je suis d'accord avec vous, la croissance de l'économie. On l'a dit, le chef de l'État l'a dit hier aussi, l'économie a eu accroître mais elle n'a pas été assez inclusive. Voilà pourquoi il faudrait densifier certaines actions. On a pris l'exemple du complexe, je reste toujours au niveau du complexe métallurgique de Moanda. Comme ilogue qui produit, qui va produire 4 millions de tonnes, emploi 1500 personnes. Le complexe qui ne transforme qu'à peu près 4% de la pollution de Maganaise crée 432 emplois. Vous imaginez ? Si aujourd'hui il transformait 50% de la pollution, l'effet sur l'économie. C'est cela. Voilà pourquoi le chef de l'État dans le cas de sa stratégie il a pris, il a proposé à ses pairs lors de la TICAT 5 à Tokyo de dire que nous prenons comme date victoire 2020 pour la fin de l'exploitation brute des ressources naturelles. Parce qu'il est clair aujourd'hui et cela est illustré dans le cas des différents forats qu'il n'y a que la transformation des ressources locales qui peut permettre aux économies africaines d'avoir une remontée dans la chaîne de valeur. L'essentiel est de régler les préalables. Les préalables, c'est quoi ? Le volet infrastructurel, avoir des Africains compétents, bien sûr, avoir un cadre d'affaires attractif, donc avoir des fonctionnaires qui sont les vrais managers publics, pas des bureaucrates. Et je pense que vous avez en face le professeur Zinsou qui est un Africain optimiste et je sais que le professeur Daniel Orlando aussi a cette vision de pouvoir faire bouger le Gabon, de pouvoir faire bouger les économies africaines. L'essentiel est d'avoir cette volonté de transformer nos économies. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ce très bon propos. Nous allons devoir clôturer cette séance qui, je sais, est très intéressante. À moins que, monsieur le ministre, vous souhaitez encore solliciter une ou deux questions. Je profite. J'ai mon chef là, le professeur Daniel Orlando. Je vais demander qu'il vienne clore la séance. Professeur, le ministre Mbouard, venez dire un mot pour la clôture. Je vous remercie infiniment. Je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui. Je crois qu'il faut croire au Gabon. Le président de la République a dit hier qu'il faut rêver. Nous rêverons d'un Gabon meilleur nous rêvons d'un Gabon qui avance. Nous rêvons d'un Gabon qui produit. Je crois que c'est cette force, comme l'a dit Mme Jean-Hier, qui anime les Gabonaises et les Gabonais. Le ministre l'a dit, il ne faut pas être Gabono pessimiste. Il faut croire à notre économie. Mais on a tendance à voir chez les jeunes que tout doit tomber du ciel. Rien ne tombera du ciel si vous n'avez pas la force de faire avancer les choses. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci, messieurs et mesdames. Nous allons clôturer cette séance. Merci encore et bonne continuation pour ce New York Forum Africa à Libreville-Gabon. Merci bien. Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501